adieu aux cheveux secs et indisciplinés miss anna une nouvelle boutique en ligne vous apporte la solution pour la croissance et l'entretien de vos cheveux avec son thé capillaire hydratant vous pouvez garder vos cheveux lents et bien soignés ces huiles capillaires stimule non seulement la croissance des cheveux mais protège également votre cuir chevelu des pellicules le beurre de karité aux herbes de miss anna protège vos cheveux de la casse sa nouvelle gamme de produits capillaires fait un travail miraculeux pour les soeurs du monde entier peu importe votre type ou votre texture de cheveux cela fonctionne mais si une femme a des cheveux lents c'est une gloire pour elle car ses cheveux lui sont donnés pour couverture dit 1 corinthiens 11 verset 15 alors voulez-vous prendre convenablement soin de votre gloire qui est votre chevelure ne manquez pas cette occasion d'essayer nos forfaits appelez-nous ou envoyez-nous un sms ou 18 64 305 55 88 et suivez nous sur nos réseaux sociaux dès maintenant actualité chrétien du message du temps de la fin vous êtes sur gospel cross il est temps de vous informer les sommaires le monde encore et toujours s'écouer par des catastrophes naturelles le plus horrible indiquant que les seigneurs jésus-christ est à la porte les volcans crachent du feu dans les îles islandaises les sols se déchirent sur 5000 kilomètres entre l'éthiopie et les mozambiques des tremblements des terres en divers endroits plusieurs bâtiments se sont effondrés à taïwan la semaine dernière après un violent séisme qui a frappé l'île le pire tremblement des terres depuis 25 ans tous les signes des temps s'accomplissent sous nos yeux nous le verrons une femme des églises dénominationnelle voire william brunham en vision tout jeune dans la sixième dimension un fait incroyable dans cette vision selon la femme william brunham était mécontent et la manière dont les gens qui l'appellent prophète aujourd'hui utilisent son nom ou son ancien pour s'enrichir vous l'écouterez dans cette édition et puis gros plan dans ses journales sur l'un des évangélistes des guérisons le plus influent du milieu du 20e siècle à sa alonso allen et son nom il a inauguré un puissant mouvement de l'esprit qui a balayé la nation avec des miracles aux extraordinaires signes et prodiges william brunham a assisté à l'une de ses réunions détaillent dans quelques instants voilà les titres qui font la une de l'actualité de ces samedi 13 avril 2023 sur gospect crossa bienvenue bonjour à tous tout d'abord cette triste nouvelle le pasteur peter chandler n'est plus de ces mondes il nous a quitté le mercredi 10 avril 2024 des suites d'un malaise qu'il a brutalement emporté il était pasteur de l'église un local cru chane local cru chane assemblée à londres en angleterre une congrégation qui l'a dirigé pendant près de 46 ans marié et père de trois enfants le pasteur chandler est parti à l'âge de 70 ans retour sur son dernier service dans cet élément voici les derniers services publics tenu par le pasteur peter chandler dans son église local cru chane assemblée à londres en angleterre nous sommes les dimanches 7 avril 2024 à peine trois jours avant son départ à la demeure céleste au cours de ce culte d'adieu le révérend peter a projeté ses services de discernement du prophète branham en expliquant son auditoire la grande particularité du don qu'est possédé frère branham le matériel de l'épouse et les titres qu'il choisit pour ses serments les derniers de sa vie mais sans savoir en congédiant les services le pasteur chandler promet à ses fidèles de se revoir mercredi pour une prochaine réunion mais dommage le pasteur chandler ne révéra plus ses fidèles au prochain culte alors que les services étaient prévus mercredi à 20 heures les mêmes jours vers 15 heures les pasteurs seuls dans son bureau fait un malaise et ce sera la fin de sa vie sur terre il appelle personne ne répond et il trouve que le pasteur je ne sais pas si il s'était je ne sais pas en somme en restant sur le la chaise je ne sais pas s'il s'était cogné la tête sur le bon cas il a pratiquement expiré il a cogné la tête il y a eu un peu de sang comment on appelle l'épistaxis le sang qui sortait de son nez alors le monsieur a paniqué il a simple de le réveiller ça s'est passé mais il ne répondait pas il est sorti en courant il a appelé il a appelé le voisin qui ont appelé l'ambulance et ces gens sont venus ils ont simple de rester le pasteur bon ils ont dit non sur place ils ont déclaré qu'il est parti il nous quitte à l'âge de 70 ans laissant derrière lui une femme et trois enfants pour l'instant les dégâts se déroulent dans son église local christian assembly où les frères et soeurs se réunissent en attendant les funérailles le pasteur peter chandler était considéré comme l'un des anciens du message en angleterre il a cru en 1974 et c'est en 1978 qu'il a fondé cette église qui reste à ses jours comme l'une des plus vieilles assemblées du message à londres les retours du seigneur est proche tous les signes avertisseurs le prouve chaque jour qui passe des catastrophes naturelles de plus en plus puissantes s'accumulent sur terre les volcans crachent du feu dans les îles islandaises les sols se déchirent sur 5000 kilomètres entre l'éthiopie et les mozambiques des tremblements de terre en divers endroits plusieurs bâtiments se sont effondrés à taïwan la semaine dernière après un violent séisme qui a frappé l'île c'est le pire tremblement des terres depuis 25 ans messieurs et c'est les signes de la fin regardez ça la fin des temps est là tous les signes annoncés dans la bible sont présents le monde est en ébullition au moins 16 morts et 1133 blessés 6 disparus et l'effondrement d'une trentaine d'immeubles ceci est le bilan d'un puissant séisme de magnitude 7,4 qui vient de frapper taïwan il s'agit du tremblement des terres le plus violent depuis un quart de siècle les sécours ont été ressentis à Hong Kong et jusque dans les provinces côtières de la Chine Jésus a dit que la lune serait changée en sang et qu'il y aurait des tremblements de terre partout sur la terre dans les jours qui précéderont sa venue il a déclaré que ce jour-ci serait exactement comme il l'est aujourd'hui au Japon grosse frayeur la terre a encore tremblé ce jeudi un séisme sous-marin s'est produit au large du département de Fukushima au nord-est du pays les gens qui attendent sa venue sont dans une grande attente et une grande expectative nous pouvons la ressentir, cette pression et ils cherchent, ils guettent chaque mouvement et chaque signe ils les comparent avec les écritures sur les îles islandaises, une éruption volcanique considérée comme la plus importante en termes de charge de magma des trois éruptions précédentes s'est déclenchée la protection civile islandaise affirme qu'il s'agit de la plus grande éruption de la Syrie qui a débuté en décembre 2023 pendant ces temps, plusieurs régions de l'Oural et de Sibérie occidentale sont frappés par d'importantes inondations alors que la Russie et le Kazakhstan sont touchés après que le troisième plus long fleuve d'Europe est sorti de son lit forçant plus de 110 000 personnes à évacuer et submergeant une partie de la ville russe de Rambourg en Afrique, la terre s'ouvre et les continents menacent de se diviser en deux les sols se déchirent sur 5000 kilomètres entre l'Ethiopie et les Mozambiques un sixième océan serait en train de se former en croient les scientifiques nous languissons et nous attendons nous attendons cette heure où Jésus viendra nous attendons le moment où nous serons appelés au ciel la Bible dit quand vous verrez ces choses commencer à se passer sachez que votre délivrance approche lévez les yeux et sachez que l'étendu rétour du Seigneur est arrivé Joël, servante de Yahweh et son nom elle témoigne avoir vu dans une vision le prophète William Marion Branham très jeune dans l'Odela selon cette femme, dans cette vision William Branham était mécontent de la façon dont les gens qu'il appelle prophète utilisent son action pour s'enrichir incroyable vision écoutons la jeune femme dans ces récits donnés par Samuel Coney on l'appelle Joël, servante de Yahweh elle oeuvre dans le ministère prophétique des églises dénominationnelles elle raconte dans une vidéo postée il y a quelques mois sur sa chaîne YouTube qu'elle a vu en vision le prophète William Branham vertu d'une chemise blanche avec une cravate il était très jeune et avait dans les mains une sorte de feu qu'il déversait sur la terre bien aimé dans le Seigneur voici ce que le Seigneur m'a montré j'étais dans les airs et là j'ai vu un jeune homme qui était juste à ma couche et dans ses mains il avait le feu le feu de charbon de bois et ce feu était intense du coup je l'ai vu renverser tout le feu qu'il avait sur la terre et là j'entends le Seigneur Jésus-Christ il était en train de parler il était avec moi il disait c'est William Marion Branham moi personnellement je ne savais pas qu'il s'appelait Marion moi je pensais qu'il s'appelle j'étais membre de William Branham je ne savais pas qu'il s'appelait William Marion Branham je l'ai vu il était jeune ça n'a rien à voir avec toutes les photos que nous voyons sur les réseaux sociaux il a complètement changé la vie aussi beaucoup de cheveux c'était un jeune à peu près de 18 ans dans cette vision cette femme dite avoir vu un groupe d'hommes se diriger vers William Branham l'appelant prophète mais Branham était furieux contre ces gens il leur a formellement interdit d'utiliser son notion pour faire un méga feu alors ces hommes là sont allés vers lui ils ont dit c'est un prophète c'est un prophète parce que moi je ne savais pas que c'était franchement je ne savais pas que c'était un prophète je ne sais pas ce qu'on l'appelle souvent frère Branham pour moi je pensais que c'était un prédicateur juste un prédicateur je ne savais pas que c'était un prophète alors ces groupes d'hommes ils sont allés vers lui pour lui dire ils disaient c'est un prophète alors ils disaient prophète à chaque fois qu'ils s'avançaient vers lui ils ne voulaient pas leur parler ils ne voulaient pas leur adresser la parole et ces hommes là à chaque fois ils disaient prophète ils les avaient tournés les dos ils ne voulaient pas ils étaient vraiment furieux ils étaient vraiment furieux eux ils disaient prophète et lui ils disaient je ne veux pas que vous utilisez mon action pour en faire un méga feu eux n'arrêtaient pas toujours de dire prophète prophète les dons et les appels sont sans répentance Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre la vision que cette femme a eu prouve simplement que nous avons reçu un vrai prophète en ce temps de la fin du nom de William Marion Branham il est venu préparer l'épouse de Christ à l'enlèvement il s'appelle Assa Alonso Allen l'un des revivalistes les plus influents de la moitié du 20ème siècle il a enseigné avec ferveur la guérison divine il a voyagé à travers les Etats-Unis d'Amérique menant à des réveils miraculeux au cours de ses campagnes des signes et des prodiges inouïs et son produit il a inauguré un puissant mouvement de l'esprit qui a balayé la nation William Branham a témoigné qu'il avait assisté à l'une de ses réunions dans les années 1960 plus d'explications dans ce récit l'homme de Dieu de foi et de puissance révérend A.A. Allen il est considéré comme l'un des évangélistes des guérisons le plus influent Assa Alonso Allen mieux connu sous le nom de A.A. Allen il était peut-être l'un des revivalistes le plus important à avoir émergé lors du réveil de la voie de la guérison il a inauguré un puissant mouvement de l'esprit qui a balayé la nation avec des puissants miracles signes et prodiges instantanés dans le nom de Jésus saut et commence à courir il est né à Artensas le 27 mars 1911 dans une famille pauvre il a grandi dans une extrême pauvreté en 1936 il devint pasteur à Holly Colorado une petite ville proche de la frontière du Kansas en 1949 les renouveaux de la guérison notamment dirigé par William Branham faisait la une des journaux au début il était incrédule mais il s'est senti ému en examinant ce qui s'est passé il est allé à une réunion de réveil sous la tente Oral Robert là il a réalisé que ce qui s'est passé c'était le ministère auquel Dieu l'avait appelé il a démissionné de son pastora en 1950 et a recommencé à organiser des réunions d'évangélisation les gens étaient guéris à leur place pendant qu'ils prêchaient William Branham a assisté à l'une des réunions tenue par frère Allen où il dit avoir passé un bon moment à écouter frère Allen prêcher la parole et nous sommes allés aux réunions de frère Allen frère A.A. Allen faisait des réunions alors nous sommes allés aux réunions et frère Allen a prêché un serment puissant frère A.A. Allen fut certainement le plus sensationnel de son époque et il n'est pas surprenant qu'il ait suscité de nombreuses critiques et controverses mais il n'en était pas moins fidèle à l'appel de Dieu sur sa vie William Branham a pris position pour frère Allen lorsque ce dernier a été faussement accusé par ses détecteurs Si frère Allen était dans l'erreur je préférerais trouver la barre du jugement prenant position pour frère Allen dans l'erreur lorsqu'il essaie de gagner les âmes à Christ que de critiquer ce que l'homme essaye de faire Amen C'est vrai Oui Monsieur L'épine dorsale de son ministère était le réveil massif sous les tentes et les croisades des guérisons Allen est décédé au Jacta Hotel de San Francisco en Californie le 11 juin 1970 à l'âge de 59 ans Son ministère continue à inspirer le plus grand nombre de prédicateurs pentecôtistes en démontrant que Jésus est le même hier aujourd'hui et éternellement L'église Réobot Tabernacle de Kasumbalessa a commémoré un double événement le 6 avril les 115 ans de la naissance de William Branham et les 15 ans d'existence de cette assemblée en marche de cette célébration une marche a été organisée pour montrer au monde la jeunesse du message du temps de la fin ce fut l'occasion pour le pasteur Isaac Ilunga berger de cette église de remercier les seigneurs pour le prophète de ce dernier âge le reportage de Cédric Dadi Moulomba photo de l'ange du seigneur à la main habillé en blanc et d'autres motifs scandant les chansons des victoires c'est de cette manière que les croyants des rebots tabernacles de Kasumbalesa ont commémoré la journée du 6 avril 2024 une journée où ils se souviennent du 115e anniversaire des prophètes William Branham d'une part et d'autre part du retour de la colonne de feu sur terre selon le rabbin Isaac Ilunga pasteur des rebots tabernacles de Kasumbalesa cette marche a été organisée pour montrer à la face du monde qu'un grand roi est venu sur terre ne pas accepter son message c'est rejeter la vie éternelle le message que nous apprenons à Kasumbalesa il est en même temps un jugement parce que nous nous avons reçu la lumière et nous ne devons pas être égoïstes de cette lumière que nous avons nous devons dire à la population de Kasumbalesa que Dieu nous a envoyé un proverbe voilà pourquoi on se dit en défilant avec les photos pour que les anges sachent qu'il y a un messager que Dieu nous a envoyé en ce temps de la fête et qu'on croit ce message a droit à la question de savoir si le messie est né le 6 avril qui doit-il être est-ce une manière cachée d'adorer Branham comme Dieu pasteur Isaac Ilunga éclaire l'opinion Dieu ne peut pas naître Dieu est éternel seulement aujourd'hui le 6 avril le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Dieu qui est notre Dieu nous a envoyé un proverbe en ce temps de la fête c'est leur Mali-Chépan voici je vous enverrai je c'est Dieu c'est Jésus-Christ vous c'est lui le peuple d'ailleurs nous sommes l'endroit ici c'est à l'autre et lui c'est lui c'est bien madame donc la phrase là je vois que la phrase là est suffisante je vous enverrai au-delà nous croyons que Noël veut dire la naissance du roi la naissance du sauveur nous j'ai pas de tout mon coeur aujourd'hui un roi aîné il est le roi il est le chef des indiens c'est pourquoi nous déclarons que le 6 avril c'est le jour pour Noël nous croyons que Dieu nous a envoyé un grand prophète nous croyons aujourd'hui comme les américains célèbres de la naissance de Washington nous aussi nous croyons la naissance du grand roi rien n'arrive au hasard depuis sa naissance jusqu'à ce jour le prophète William Branham totalise jour pour jour 115 ans ce 6 avril 2024 robot tabernacle de Kassoumbalessa a également célébré son anniversaire de 15 ans d'existence pourquoi les pasteurs du message d'aujourd'hui ne veulent-ils plus placer des pasteurs associés dans leurs églises est-il vraiment obligatoire d'avoir un pasteur adjoint dans une assemblée locale quel est le profil d'un pasteur associé et quel rôle exact ces personnages jouent-ils dans une église ce sont autant de questions qu'Assine Tumba a posées au prophète Philippe Sissioté dans ses récits William Branham devient quand la charge du pasteur devient plus grande et ce n'est pas obligatoire d'avoir un pasteur associé mais quand la tâche du pasteur devient plus grande et ça nécessite un pasteur associé on peut voter l'église peut voter ou le pasteur peut choisir un pasteur associé en ce qui concerne le profil et les rôles d'un pasteur associé le pasteur Sissioté répond selon Frère Branham dans l'ordre de l'église comme je venais de répondre dans l'ordre de l'examen 163 le pasteur associé doit soutenir la même doctrine que le pasteur tutelaire le pasteur associé ne doit pas être un nouveau converti le pasteur associé doit être une personne qui doit d'abord bien gérer sa maison mariée d'une seule femme qui a bien éduqué ses enfants à la parole de Dieu il doit assister dans chaque réunion il doit faire ce que le pasteur tutelaire pouvait faire dans sa présence et quand le pasteur tutelaire est absent le pasteur associé assume le contrôle de tout ce qui concerne le travail du Seigneur dans l'église locale dans le message il y a deux pasteurs qui ont plusieurs églises mais qui n'ont pas de pasteurs associés et qui font les tours des églises la parole autorise-t-elle cela ? dans une église locale on peut comprendre mais quand on a deux trois églises parce que ce n'est pas un péché d'avoir plusieurs églises mais ça devient un peu un problème quand toutes ces églises là c'est toi le pasteur de toutes ces églises il gère toutes les églises sans pasteur associé parce que Paul l'apôtre Paul avait plusieurs églises mais il avait deux pasteurs associés dans chaque église parce que l'église a besoin d'un pasteur qui peut assister dans chaque réunion dans la brochure de l'ordre de l'église que le pasteur doit être là dans chaque réunion alors s'il n'y a pas un pasteur le pasteur n'est pas là les pasteurs associés doivent être là pour assister dans chaque réunion maintenant quand il n'y a pas un pasteur associé toi tu es à Kinshasa et tu es encore une église peut-être à Pointe-Souar peut-être à Bumbashi peut-être en Afrique du Sud non tu fais des navettes ce n'est pas conforme à la parole de Dieu donc si Dieu vous fait grâce d'avoir plusieurs églises vous avez ces ministères là apostoliques vous devez dans chaque église placer une personne de confiance qui soutient votre doctrine qui sera là pour assister dans chaque réunion et assister les peuples de Dieu les peuples de Dieu ne doivent pas vous attendre dans votre retour après un mois après trois semaines ça ne conforme pas avec la parole de Dieu pour les pasteurs qui ont peur de choisir le pasteur associé par manque de confiance l'homme de Dieu affirme que si c'est le Saint-Esprit qui vous a envoyé pour faire cela vous n'aurez pas peur c'est ça aussi le problème avec l'église la sincérité de l'église pourquoi on choisit si vous ne choisissez pas un pasteur associé ça doit être par conviction et par conduite du Saint-Esprit mais par peur de division ça ça devient autre chose ça devient dangereux donc si je suis sincère avec mes prédications je n'aurais pas peur de mettre un pasteur associé de père qui va me faire la division donc je ne veux pas mettre un pasteur associé parce que Dieu ne m'a pas dit de le faire mais non pas parce qu'il va me diviser concernant la procédure et les nombres de pasteurs associés à placer prophète Sissioté a déclaré il n'y a pas de nombre spécifique de pasteurs associés à mettre dans une église locale la ville de Boston située sur la côte est de l'état du Massachusetts aux Etats-Unis d'Amérique a accueilli une grande convention des Pâques qui a réuni plusieurs croyants des différentes églises ces rencontres qui se sont déroulées du jeudi 28 mars au dimanche 31 mars 2024 se sont tenues sous les concours des églises de Boston le révérend Faustin Calombo a été l'un des principaux organisateurs de ces réunions qui ont eu lieu à l'église Grace of God Tabernacle du pasteur David Combo on fait le point dans ce reportage commenté par Joanne Tomba C'est dans l'église Grace of God Tabernacle du pasteur David Combo qu'ont eu lieu ces réunions spéciales de Pâques de l'année 2024 les enfants de Dieu ont répondu un grand nombre à l'invitation de ces rencontres tenues chaque année à l'initiative des différentes églises qui se joignent en communion pour commémorer la résurrection du Seigneur Jésus Christ Durant ces quatre jours de réunion les enfants de Dieu ont passé de merveilleux moments en présence du Seigneur avec les interventions de nombreux prédicateurs qui se sont succédés sur l'estrade pour apporter avec puissance la parole de Dieu Si je t'ai appelé et prenez-moi nous pour qu'il s'est déjà au-delà et n'y a de pas notre point n'y a de pas 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 Les assises ont été marquées par un service de lever du soleil tenu de 5h du matin à 7h30 A noter également qu'une ligne de prière pour les malades et autres cas difficiles s'est déroulée dans une ambiance spirituelle Il y avait aussi une réunion de ministres qui a été organisée en marge de cette convention pascale Plus de 20 prédicateurs des différentes régions des États-Unis d'Amérique ont pris part à la réunion Débuté jeudi 28 mars ces réunions spéciales de Pâques se sont terminées par une bonne communion fraternelle le dimanche 31 mars 2024 Les prochaines rencontres sont prévues en 2025 dans la ville de Maryland à l'église du pasteur Neville Kisalou L'église Malachi 4 Lise Tabernacle à Liège en Belgique a également célébré la résurrection du Seigneur Jésus Christ à travers un service spécial tenu le dimanche 31 mars 2024 Le pasteur Peniel Isio à cette occasion fait appel au pasteur Richard Sombele venu de Kinshasa en République démocratique du Congo pour apporter la parole Il a prêché sur ce jour-là au calvaire les récits des charonties en bas sur les images de Frère Jules Kabanga Ils sont venus nombrer ce dimanche 31 mars 2024 pour commémorer la résurrection du Seigneur Jésus Christ à travers les services spéciales Pâques Les fidèles de l'église Malachi 4 Lise Tabernacle ont manifesté leur gratitude au Seigneur à travers plusieurs chants de louanges et d'adorations qui ont fait régner la présence de Dieu dans la salle de culte Dans sa courte intervention devant son assemblée le pasteur Peniel Isio a rappelé que Pâques est la fête la plus importante pour le croyant car c'est le jour où les règnes de Satan furent brisés il a invité ses fidèles à être zélés pour les seigneurs C'est plus important même que Noël parce qu'il pouvait naître ce n'est pas sa naissance qui nous a sauvés ce n'est pas sa naissance qui nous a libérés il pouvait naître et refuser de mourir Il fallait payer le prix Pour la prédication du jour le révérend Isio a fait appel au pasteur Richard Sombele venu de Kintiassa en RDC Dans son serment intitulé « Ces jours-là sur les calvaires » tiré du livre d'Esaïe 53 au chapitre 2 l'homme de Dieu a montré que le parent rédempteur d'Adam était Dieu lui-même qui s'est fait chair pour sauver les prédestinés Mais le sang des bouquets de taureaux ne pouvait pas ôter le péché de la vie des humains Il fallait un parent rédempteur et le parent rédempteur d'Adam c'était Dieu lui-même Selon le pasteur Sombele « Ces jours-là au calvaire » Jésus a donné la solution à tous les problèmes difficiles qui tourmentent les enfants de Dieu « Ces jours-là au calvaire la solution à tous ceux que nous avons comme problème fit donner Mais pour recevoir ça il faut croire C'est pour cela en voulant prier pour les malades » Et c'est cette prière de malade qui a clôturé sa prédication Il a organisé un service de guérison divine Le frère et le sœur se sont avancés avec foi et révérence dans la ligne de prière pour se faire imposer les mains en prière C'est dans cette atmosphère spirituelle que les fidèles de Malachie 4 liste tabernacle ont bouclé la commémoration de Pâques marquant la résurrection du Seigneur Jésus-Christ Une campagne de collecte des fonds lancée en Boujimaï en RDC pour aider les personnes fuyant la guerre dans l'Est du pays mais aussi pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo dans leurs efforts de pacification du pays L'initiative vient du pasteur Léonard Kayoumbibea en collaboration avec d'autres serviteurs des dieux de la ville Une réunion des planifications a eu lieu au bâtiment administratif du Zoé Tabernacle Le reportage d'Ariel Kayoumbibe rendu par Daniel Pakele Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent Plairez avec ceux qui plaire Et si un membre souffre tous les membres souffrent avec lui Ces deux versets bibliques trouvent leur sens dans cette démarche initiée par le pasteur Léonard Kayoumbibea de Zoé Tabernacle de Mounjimaï qui consiste à récolter de l'argent pour aider les forces armées de la République démocratique du Congo et aussi la population meurtrie par la guerre à l'Est du pays Pour ce faire une réunion préparatoire s'est tenue dans le bâtiment administratif du Zoé Tabernacle Plusieurs pasteurs et représentants d'églises du message et des dénominations ont pris part à cette rencontre Ils ont tous discuté de la faisabilité du projet ponifiant les stratégies pour réussir cette collecte de fonds qui se fera dans les différentes églises de la ville Toute l'église au corps de Christ de la ville de Mounjimaï en particulier et du Kassaï oriental en général m'a chargé de vous annoncer que le Seigneur a mis sur le cœur de ses serviteurs Une fois la collecte de fonds terminée les pasteurs se réuniront cette fois pour désigner une délégation qui pourra acheminer l'argent récolté auprès des nécessités de l'est de la RDC Une autre somme d'argent sera réservée aux forces armées du pays Tous les participants se sont dit satisfaits de l'initiative et ont promis de sensibiliser leurs églises respectives C'est dans une ambiance de bon enfant que s'est déroulée cette raconte marquée par la présence des pasteurs André Vibidila Ilunga Moukoubi et nombreux autres serviteurs dédiés de la ville de Mounjimaï 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 était le thème d'un concert de louanges et d'adorations organisé à l'église Parador Stabernacle du pasteur Isaac Ntumba La tête d'affiche de ce concert était le frère Neville Mouhi Mouinzela qui était entouré de nombreux autres artistes musiciens qui ont agrémenté cette rencontre Encore une fois le reportage d'Ariel commenté par Dany Kazadi C'est dans cette ambiance céleste que s'est déroulée cette journée de louanges et adorations ici à l'église Paradoxe Tabernacle située à Bipema dans la ville de Moujimaï en RDC Le pasteur Willy Kabouya berger de Salem Tabernacle a inauguré la rencontre avec un chant magnifique chanté devant le public Plusieurs enfants de Dieu étaient présents pour louer le Seigneur à travers ce concert dénommé Majunda où l'on a noté la participation de nombreux artistes musiciens de la ville qui ont grandement agrémenté la partie à la joie de tous les participants L'homme de la soirée pour cette production était le frère Neville Mbouyi Mwenzela qui se vit honoré par la présence de ses collègues musiciens venus les soutenir dans cette activité musicale Il a ravivé les cœurs des enfants de Dieu avec plusieurs cantiques de son répertoire L'ambiance était électrique du débit à la fin de ce concert caractérisé par un bon moment de communion fraternelle entre croyants ici en Moujimaï Dani Kazadi pour Gospel Cross et c'est ce qui met fin à cette édition du journal voici les rappels des titres avant de vous quitter Le monde Le monde encore est toujours sécoué par des catastrophes naturelles le plus horrible indiquant que le Seigneur Jésus Christ est à la porte Tous les signes des temps s'accomplissent sous nos yeux Vous avez suivi notre reportage à ce sujet Une femme des églises dénominationnelles voit William Branham en vision tout jeune dans la sixième dimension Dans cette vision selon la femme William Branham était mécontent de la manière dont les gens qu'il appelle prophète aujourd'hui utilisent son action pour les méga-feux Vous l'avez écouté dans cette édition Et puis vous avez suivi également notre gros plan dans ce journal sur l'un des évangélistes des guérisons le plus influent du milieu du XXe siècle Assa Alonso Alen l'homme qui a inauguré un puissant mouvement de l'esprit qui a balayé la nation avec des puissants miracles signes et prodiges Voilà c'est tout pour ce soir Merci de l'attention que vous avez porté à ce journal Retrouvez à Sintouma dans une semaine pour une prochaine édition D'ici là restez connectés à nos programmes car l'actualité est en continu sur notre site www.gospelcross.net mais aussi sur nos réseaux sociaux A bientôt C'est parti pour une nouvelle aventure sur Gospel Cross Suivez désormais notre programme du journal tous les samedis A partir d'aujourd'hui le date du 14 et du 28 sont supprimés Notre rédaction vient de répondre ainsi aux nombreuses attentes des téléspectateurs qui souhaitaient suivre notre journal chaque semaine Actualité chrétienne du message du temps de la fin vous êtes sur Gospel Cross Bienvenue sur Gospel Cross c'est une nouvelle édition du journal Gospel Cross News Nouvelle session d'actualité consacrée au message du temps de la fin Donc le rendez-vous est pris Restez connectés à la nouvelle grille de programme Nous sommes en ce moment même en île de France Bonsoir Tout d'abord cette terrible nouvelle Gospel Cross Troisième Un seul média Une seule passion Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada